Mirador, tour de chauve. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. L'Ousmane Gawad-Gallot nous rejoint dans 10 minutes exactement sur notre antenne. On va faire donc le tour de l'actualité sociopolitique en sa compagnie, notamment la question du chronogramme, en quoi le délai de 39 mois peut-il être justifié ? Donc cette proposition faite par le colonel président, en quoi est-elle justifiable ? Ou par quoi ça peut être justifié ? Nous lui poserons cette question centrale et bien d'autres. Akoumba, on parle de la caisse de prévoyance sociale. Oui, la caisse de la prévoyance sociale des agents de l'État, d'où vient d'être débarqué le docteur Fodé-Sissé. Quelqu'un qui n'est pas encore jugé et condamné, quelqu'un qui est en audition au niveau de la gendarmerie, quelqu'un dont l'audition va bientôt totaliser 10 jours sans qu'il ne soit présenté devant un juge d'instruction, ou en tout cas devant un magistrat. C'est quand même un peu curieux. Mais ce fait a bien d'autres antécédents. Rappelez-vous du professeur Touré. Oui, de l'INSP. De l'INSP, qui a été limogé sans avoir été jugé et condamné. Je pense qu'aujourd'hui... Ils sont nombreux également ? Oui, entre autres. Ils sont nombreux. On peut se perdre en les citant. Ils sont très nombreux. Mais aujourd'hui, on peut penser que pour vous faire limogé, monsieur Aboubakar, si vous étiez premier ministre, il suffit tout simplement que la gendarmerie vous convoque ou que la gendarmerie vous colle une accusation. Alors, je pense qu'on devrait être beaucoup plus prudent. C'est vrai que moi, je lutte pour, si vous voulez, la transparence dans la gestion des fonds publics. Mais il serait bon qu'on soit assez prudent. Imaginez qu'un professeur Touré, un docteur Sissé, qui parte avec un chef d'acquisition non encore élucidé des détournements de fonds publics et qui avait acquis la confiance des institutions internationales. Combien de temps feront-ils pour laver cet affront-là ? Alors, nous pensons que... Au moins, on aurait pu les suspendre en attendant d'en savoir plus. Une condamnation définitive. Effectivement, oui. En attendant, une condamnation définitive. Voilà, mais... Mais c'est très malheureux. C'est très malheureux. Bien, allez-y. Au moins, comme vous avez limosé, docteur Sissé, présentez-lui à un juge. Bien. C'est aussi simple. Allez-y, Lincoln. Le cas de la caisse, il y a beaucoup quand même d'informations que le CNRD aussi détient. Oui. Ces derniers temps, il y a eu tellement de fictifs protégés entre reversés à Zéry-Couré. Moi, j'ai échangé avec des travailleurs de la caisse, mais qui vous donnent le tableau réel de ce qui se passe. Et la goutte qui a fait déboider le vase, c'est que docteur Sissé a acheté beaucoup de sacs de riz pour envoyer à la caisse. comme une façon de dire aux gens, tenez du cadeau et taisez-vous. Et il en a fait... Oh là là, c'est trop facile, ça. Non, c'est ça que... Mais non, mais c'est trop facile. C'est ça qu'on m'a rapporté. C'est ça qu'on m'a rapporté. C'est ça qu'on m'a rapporté. Et il a fait parler à la présidence. Il va acheter les gens avec... Oui, non, non. Avec des sacs de sucre au début. Et après, ces sacs de riz à la caisse de prévoyance, docteur Sissé a fait la même chose pour la présidence en envoyant assez de sacs de riz pour des personnes. Donc les gens ont dit qu'ils seraient en train de nous corrompre. Pendant ce temps, des dénonciations... Mais ce n'est pas une preuve contre quelqu'un. Non, je vous dis que c'est comme un relatif. Il est dans le social, monsieur. Il est dans le social. Donc ça peut être des actions s'inscrivant dans ce cadre. Mais ce dont on parle, ce sont des faits qui sont mis en charge. Les gens se demandent... Les accusations portant de présumé détournement des fonds publics, c'est ce qu'il faut retenir. Les gens se demandent où est-ce qu'a pris cet argent pour acheter tous ces sacs de riz, ces tonnes de riz pour des personnes. Est-ce que c'est pas pour les corrompre ? La question également se pose à la présidence et au niveau de la caisse. Bien, il va être bientôt cité sur son... Amoubakar, je pense que quand on dit que docteur Sissé a transféré près de 2 000 pensionnés fictifs, il faut lire le rapport d'InnovaTech qui ne recense pas près de 2 000 pensionnés fictifs. Je pense que c'est aussi simple. Et la version d'InnovaTech, elle a été commanditée par l'État guinéen. Bien ! Merci. Merci.